Bouchard, en conclusion, est-ce que j'ai bien compris que quand on parle, parce qu'il y a tout un système de primes, d'augmentation différenciée pour les infirmières, les convaincre de faire des cartes défavorables, vous, ce que vous voulez, ce n'est pas une prime pour les infirmières de fin de semaine, mais c'est qu'elle soit payée 50 % de plus? Tout à fait. Tout à fait. C'est une demande des 80 000 professionnels en ça. Tout à fait. Vous savez, pendant la pandémie, les primes arrivaient de tous bords, tous côtés. Là, on en avait beaucoup d'argent pour le temps supplémentaire. On tombait à taux double. C'était parfait. Maintenant, ce qu'elle nous dit, c'est, bien, moi, si j'ai à subir l'inconvénient de travailler une fin de semaine sur deux toute ma carrière, eh bien, ce que j'aimerais avoir, c'est 50 % de plus que mon salaire quotidien pour pouvoir pallier à cet inconvénient-là. Alors, c'est 50 % de plus qu'on demande. C'est une solution qui est sur la table de négociation au lieu d'une prime qui ne fait pas partie de notre fonds de pension, qui fait en sorte que quand on doit s'absenter en congé maladie, ce montant-là ne fait pas partie non plus de nos salaires quand on est en congé maladie. Alors, oui, c'est une solution, mais fortement demandée par les 80 000 professionnels en soin. Je ne veux absolument pas faire de la démagogie, là, mais il faut que je vous pose la question. Vous êtes conscient qu'il y a plein de monde qui nous écoute en ce moment qui doivent travailler une fin de semaine sur deux ou une fin de semaine sur trois dans leur usine, même dans une salle de nouvelles, comme partout dans la société. Il y a des gens qui travaillent des fins de semaine. Ils ne sont pas payés 50 % de plus les fins de semaine. Bien, je vous dirais qu'il y a plusieurs mestiers à prédominance masculine qui sont payés beaucoup plus que 50 % de leur salaire régulier lorsqu'ils travaillent la fin de semaine. Alors, est-ce que c'est une demande qui est forte? Oui. Et est-ce qu'on va la soutenir jusqu'au bout? La réponse, c'est oui. Avec l'offre salariale qu'on a eu de 12,7 %, moins le 6,6 % de l'inflation de 2022, moins la prime FIC de 3,5 % qui nous a été retirée en novembre dernier, avec une augmentation salariale de 2,6 % sur cinq ans, 50 % de plus les fins de semaine. Ce n'est pas trop demandé. Ce n'est que justifié.